bonjour tout le monde donc aujourd'hui je vais vous montrer le présentoir pour boucles d'oreilles que j'ai fait hier donc je n'ai pas fait une petite vidéo en fait parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et en fait le résultat final je trouve que c'est assez sympa donc j'ai quand même tenu à vous le montrer voici le présentoir pour boucles d'oreilles voyez il est quand même très grand j'ai voulu bien espacer en fait parce que moi parfois je fais des boucles d'oreilles qui sont assez grandes pour celles qui auraient vu ma vidéo précédente où j'explique en fait que je fais mes créations de boucles d'oreilles donc j'ai voulu vraiment un présentoir qui soit assez grand ou sur chaque chaque rangée je peux en mettre à peu près je sais pas je vais dire 4 5 donc voilà alors qu'est ce que je peux dire donc c'est vraiment de la récupération alors je vais vous montrer comment j'ai quand même procédé alors on m'avait acheté des chocolats ferrero vous savez les boîtes transparente j'avais mis la boîte de côté parce que je me suis dit comment ça pouvait toujours servir je fais pas mal de créations donc en général je garde les choses bon j'ai eu raison puisque ça m'a servi donc voyez j'ai retiré pour que je puisse bien vous montrer que vous puissiez bien voir donc les deux boîtes les deux couvercles en fait je les ai donc superposés l'un sur l'autre et j'ai comment dire j'ai fixé avec un gros scotch gris sur la base donc là vraiment ça tient bien donc bien sûr faut pas trop faut quand même être délicat je dirais mais bon ça tient bien donc j'ai mis du scotch sur le devant et à l'arrière aussi évidemment donc il faudra aussi prévoir comment dire faudra que je prévois mettre un support derrière parce que bon évidemment il n'y a pas de socle donc ça ne tient pas tout seul alors donc quand j'ai fixé les deux couvercles j'ai mis donc voyez des cordelettes mais vous mettez ce que vous avez sous la main soit du ruban soit éventuellement de la dentelle ce que vous avez donc moi j'ai mis donc des cordelettes je les ai noué derrière voyez je fais un petit nœud voilà et ensuite je me suis dit bon fallait peut-être quand même que je l'habille puisque c'était un peu c'était pas très joli de voir les boîtes comme ça transparente donc j'avais acheté un moment un espèce de comment ça s'appelle alors c'est une matière en fait qu'on met sous les tapis pour que ce soit anti-dérapant voyez donc le nom exact je ne sais pas trop mais enfin c'est ce qu'on met sous les tapis donc alors au toucher ça fait un peu je sais pas un genre de je peux pas dire enfin je vais pas dire du caoutchouc mais c'est assez rêche mais bon c'est pas grave niveau visuel je trouve que c'est ça rend plutôt pas mal donc j'ai commencé à mettre de ce côté là voyez je l'ai passé sous les cordelettes et ensuite j'ai fait de la même façon de l'autre côté donc voyez donc quand je vous ai vraiment dit que c'était vraiment très rapide voilà et voilà voyez j'ai même pas collé et tout ce que j'ai fait par contre ici à la base là j'ai mis j'ai collé un du scotch mais double face voilà pour bien maintenir la matière puisque je ne voulais pas du tout ça ça bouge dans tous les sens j'en ai mis de chaque côté voilà alors au niveau des petits noeuds c'est les chutes de je veux dire de la matière qui me restait je vais bien mettre droit voilà comme ici j'avais dû couper parce que c'était trop long donc j'ai gardé les chutes j'ai fait des petites bandes que je suis venu un glissé sous la cordelette voilà de cette façon mis sur le côté après tout simplement un petit noeud donc vraiment quelque chose de très basique et au niveau de l'ordre de celui là ce petit de là par contre c'est de l'organza blanc donc j'ai trouvé écrus et blanc c'était plutôt sympa donc j'ai fait trois petits noeuds de chaque côté voilà alors maintenant je vais mettre une petite paire de boucles d'oreilles et voilà je ne sais pas ce que vous en pensez bon c'est vrai que c'est très simple mais au niveau de la couleur j'aime bien et voilà il c'est surtout il est très grand parce que bon les présentoirs j'en ai acheté un dernièrement mais alors au niveau hauteur c'est vraiment tout petit c'est vraiment pour des petites paires de boucles d'oreilles mais vraiment petite et moi en général au niveau des boucles d'oreilles c'est souvent des grandes des petites aussi parfois mais c'est souvent des grandes donc je suis assez limitée au niveau du présentoir moi là je les fais moi même je les fais vraiment à ma convenance donc voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir regardé donc cette petite vidéo si vous aimez vous pouvez les petits commentaires c'est toujours c'est toujours agréable et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous remercie et donc à bientôt au revoir